Allez, le voilà sur le ring, The Anvil, que vous venez de voir à l'arrivée d'un groupe 3 bataillé avec un certain Wings of Eagle, connu ensuite pour avoir gagné le derby d'Epson, il faisait donc l'arrivée du Chester Vace, qui est une des préparatoires à ce derby. Entraîné par Aiden O'Brien, bien sûr, un fils de Galileo, avec une mère Rainbow Quest, qui est excessivement bien née, puisque c'est l'une des grandes souches de Juddmont, qui a permis à l'élevage obstacle français de beaucoup avancer, puisque c'est un cousin de Martaline, qu'on ne vous présente plus, mais aussi de son frère, du coup, Costal Pass, qui a aussi été un très très bon étalon. Riffscape aussi, un cousin qui était un cheval assez particulier, puisqu'il n'était pas fertile, et il a eu un seul produit, nommé l'unique, qui a gagné un groupe. Donc il devait être bon aussi. Donc voilà cette grande famille d'obstacles pour The Amville, qui était un très bon performer de plat, un beau modèle, 1m67, un cheval qui s'est beaucoup épaissi depuis son entrée au Hara. Et donc cette année, c'est les premiers trois ans pour The Amville, qu'on attend avec impatience. On a vu un produit très beau et très signé d'ailleurs au Cholumet l'an passé. C'est un fils de Galileo avec une mère Rainbow Quest et une grand-mère Dancing Brave. On reconnaît en père de mère et en grand-père maternel les sangs de Judmond Farm. Grande famille d'obstacles donc, et un cheval que vous pouvez voir avec beaucoup d'épaisseur, qui produit très signé. Des bons entraîneurs d'obstacles de l'Ouest ont ces premiers produits. On peut citer Gabriel Linders, Valérie Senhut, Jerry Planck ou encore Thierry Jouin. Et on notera une offre spéciale cette année, c'est qu'une saillie de The Amville est offerte pour toute saillie achetée d'un étalon du ras du Grand Chenet en 2022. Vous connaissez la musique, c'est que quand on va à The Amville cette année, si les premiers trois ans sortent, on sait que c'est tout de suite une bonne opportunité qui s'offre à vous. Il est proposé à 3 000 euros, ce cheval qui a considérablement changé. Il est donc très intéressant de le revoir aujourd'hui après l'avoir vu à ses débuts. Premier produit qui sont chez des entraîneurs d'obstacles reconnus. Voilà pour The Amville, toujours stationné au ras du Grand Chenet, fils de Galiléo, cousin de Martaline. Tout est dit pour notre ami The Amville.